Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça ne bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo par rapport à FC, bien évidemment. Pas le 24, mais le 25. J'ai créé 4 cartes les gars. Voilà, celle de Yaman, celle de Cristiano Ronaldo, celle de Ardeguère et celle de Lionel Messi. Vu que c'est un nouveau concept, je me suis embêté à faire 4 cartes avec le design et tout. Si vous aimez bien les gars, je ferai l'épisode 2 pour d'autres cartes, tout simplement. Aujourd'hui, pas de vidéo sur FC24, les gars, il n'y a que Fekir en SBC. En Futish, il ne fait même pas 100 cartes, je crois, les gars, faites-le. Franchement, faites-le, c'est donné, ok ? Donc, ça ne sert un peu à rien de faire un avis SBC sur lui. Du coup, je voulais sortir une vidéo, je voulais innover, vu que j'ai eu le temps de le faire. J'ai créé des cartes sur FC25. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Du coup, je vais vous montrer les notes, les stats et le playstyle, ok ? Voilà, il y en a comme Ronaldo, ça a été mis à jour, les gars, le playstyle. Vous me direz ce que vous en pensez et on est parti directement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le petit like, le petit commentaire, les gars, ok ? Ça fait vraiment plaisir. Et aussi, voilà, les gars, ne prenez pas trop en compte si le montage est mal fait. Voilà, les gars, c'est moi, j'ai tout fait, je ne suis pas monteur. Moi, je crée des vidéos, ok, les gars, je fais des vidéos, je ne suis pas monteur. J'ai essayé de faire du mieux que je le pouvais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que le rendu, est-ce que le rendu est plutôt correct ou non, ok ? On est parti directement, on commence par la carte 2, le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. Je rigole les gars, mais si Ronaldo, c'est pareil, commencez pas, c'est parti. Voilà la carte de Cristiano Ronaldo que j'ai créée. Je lui ai mis 87 de note générale. Moi, les gars, je pense que pour ma part, il mérite un petit plus 1, ok ? Certes, c'est un nasser et tout, mais la saison qu'il a fait, franchement, c'est magnifique. Meilleur buteur de 2023, il me semble, les gars, c'est toujours une année. Donc, magnifique, voilà. Ensuite, je lui ai laissé son 5 de GT, 4 de mes pieds. Franchement, j'aurais peut-être dû mettre 4 et 4, parce qu'en vrai, les gars, il commençait pas à s'affaiblir. Mais le 5 de GT, les gars, quand vous le voyez à l'entraînement et tout, franchement, c'est assez fort, ok ? Après, les stats, ça ne bouge pas, les gars, enfin, excusez-moi, les tailles, les sens et tout, ça ne bouge pas. En termes de playstyle, je lui ai mis, les gars, duel aérien, parce qu'en vrai, de vrai, à part power shoot, les gars, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais lui mettre d'autre, ok ? Et j'ai voulu innover et je lui ai mis duel aérien, je sais qu'il est bon de la tête, donc je lui ai mis duel aérien. En termes de vitesse, je lui ai quand même mis un petit up, ok, les gars, parce que franchement, c'est vraiment pas quelqu'un de très lent, même s'il a bientôt 40 ans. Je pense que le 80 est pas mal, en termes de chute, je lui ai mis 88, en termes de passe, je lui ai mis 80, en termes de dribble, je lui ai mis 86, en termes de défense, je lui ai mis 52. Et physiquement, je lui ai mis 85, les gars, moi, honnêtement, je pense que Ronaldo, c'est la carte qui mérite, sur FC 25. Après, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en termes de frappe, il n'est pas dégueu, certes, à l'Euro, on n'a pas vu un grand Ronaldo, mais ça ne se perd pas, les gars, la frappe, ok, ça ne se perd pas. La passe, franchement, il faut arrêter de les mettre moins de 80, les gars, il a gagné 5 ballons d'or, le type, ok, il faut arrêter de mettre moins de 80 de passes sur Ronaldo. Même, je ne sais pas s'il aura un jour moins de 86, Ronaldo, ok. Donc voilà, en dribble, ce n'est pas un phénomène, les gars, c'était un phénomène à l'époque, bien évidemment, mais là, c'est vrai que ça a un peu dégringolé. Mais je lui laisse quand même un petit 86, parce que dans les dribbles faciles, il est quand même assez propre. Et physiquement, les gars, voilà, le mec, il a 40 ans, il joue 100 minutes, donc franchement, les gars, le physique, je pense qu'il est mérité. Donc voilà, en tout cas, la carte de Cristiano Ronaldo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que c'est plutôt une carte correcte, une carte cohérente par rapport à son niveau actuel. Un petit 87 de notes, un petit plus 1 pour Ronaldo, je trouve que ça ne ferait pas de mal. On passe maintenant à Arda Guller, les mecs, ok. Donc Arda Guller, je lui ai mis 81 de notes générales, ok. J'ai mis le poste d'attaquant droit, basique, je pense. J'ai mis le playstyle technique plus, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et encore, je ne sais même pas si j'aurai un petit playstyle. J'ai voulu mettre tir en finesse, mais je vais vous dire pourquoi je n'ai pas mis tir en finesse, juste après la prochaine carte. Du coup, Arda Guller, je lui mets 84 de vitesse, je trouve que c'est mérité, ce n'est pas le plus rapide, mais il n'est pas là, 84 de vitesse, c'est plutôt pas mal pour un attaquant droit. Sur F-75, il ne sera pas super tuté par rapport à ça, donc je trouve que c'est correct. En termes de tir, 82, voilà, quand on voit les gars, franchement, au Real, les frappes sont plutôt pas mal. Avec la Turquie, il a mis un banger à l'Euro. Je pense que 82 de shoot, c'est mérité. En termes de passe, 76, voilà, les gars, chaque joueur, tous les joueurs, c'est facile, en fait. Les gars, mon cher, la passe, toi, tu sais la faire, nous, ça va tous la faire. Je pense que pour un joueur professionnel, un attaquant, les gars, 76 de passe, ça devrait être mérité pour tout le monde, honnêtement, ok. 82 de dribble, du coup. Alors, il est très technique, mais je mettrais quand même à 82, il ne faut pas non plus abuser. Pour moi, les gars, Ardagulaire n'est pas meilleur que la mini-amal. Donc, vous verrez que ces stats de Ardagulaire, du coup, forcément, ne sont pas meilleures que la mini-amal. Et vu que la mini-amal, je ne peux pas le mettre en mode Gout, avec Ardagulaire, je ne peux pas le mettre plus que la malle. La malle, excusez-moi. Donc, voilà. 42 de défense, 62 de physique. Je trouve que, voilà, les gars, franchement, la défense, ce n'est pas non plus le mec qui vient défendre. Physiquement, 62, ça suffit largement, il encore se blesse souvent. J'ai des gentils avec le 62 de physique, mais il ne faut pas non plus abuser Spenbrenji. Donc, voilà. En tout cas, moi, je trouve que les stats sont plutôt cohérentes. Je lui mets 4 de GT, 3 de mauvais pied. Voilà, je lui fais un du moins, je l'ai laissé comme ça, du moins. Je trouve que c'est plutôt correct. Voilà, les gars, moi, je trouve que c'est plutôt correct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez-vous dans les commentaires, encore une fois. Mais je trouve qu'un petit Ardagulaire à 81 de note avec un playstyle technique plus, c'est vachement pas mal. On passe à l'éternel second, Lionel Messi. Je vous en graine, les mecs. Donc, du coup, il n'y a rien qui bouge par rapport aux données du joueur. Le double 4, toujours. Faible, faible. J'aurais peut-être mis un moyen en attaque, pas faible. Parce que là, tout va bien. Je lui ai enlevé un plus 2. Les gars, un autre général, voilà. Je lui ai mis 88. Pour moi, il est toujours un peu au-dessus de Ronaldo, actuellement. 88, du coup, en note général. Je lui ai laissé le playstyle technique plus. Vitesse, je lui mets 80. En chute, je lui mets 90, les gars. Je pense qu'encore une fois, il marque un peu plus que Ronaldo. Surtout, il a une meilleure ratio que Ronaldo en termes de but. Et du coup, je lui mets 90. Même là, il y en a qui vont me dire, oui, mais Ronaldo, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de buts et tout. Je sais, les gars, mais le peu de matchs que Messi a joué, il marque quand même pas mal. OK, donc moi, je lui mets 90. En termes de passes, il a toujours été meilleur que Ronaldo. Donc, je lui mets 87 de passes. En dribble, malheureusement, les gars, encore une fois, j'ai envie de dire que... Je ne sais pas si c'est meilleur que Ronaldo à son prime. Je ne sais rien, les gars. Je ne veux pas rentrer dans un débat. Mais actuellement, c'est beaucoup plus efficace au Ronaldo. Défensivement, 32. Voilà, dans tous les cas, entre 30 et 50. C'est normal. Et le physique, les gars, je lui mets 69 parce que son corps commence un peu à lâcher, j'ai l'impression. Donc, je lui mets 69. En tout cas, je pense que c'est des stats méritées pour Messi. Le shoot est mérité. La passe est méritée. Le dribble est mérité. Je lui mets le poste d'avant-centre. Voilà, franchement, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Comme vous le constatez, les gars, il y a des erreurs. Moi, je vous le dis, je m'en fous. J'ai mis avant-centre. En fait, j'ai mis en français. Ok ? Avant-centre, AC. Même si je crois que c'est même en anglais, je crois. Bref, en tout cas, j'ai oublié de mettre en français la vitesse et le shoot. J'ai mis PAC et SHO. Les gars, regardez juste ici. Pour ceux qui ne savent pas, hop, ici, là, regardez. Voilà. Alors qu'en vrai de vrai, je mets des postes. Par exemple, en d'agulière, j'ai mis un vrai poste AD. Je n'ai pas mis RW, ok ? Donc là, j'ai mélangé un peu le français et l'anglais dans les cartes. Mais on s'en fout. Et on passe à la dernière carte, les gars. Du coup, celui qui vous intéresse le plus, je pense. Lamine Yamal. Donc voilà, les gars, vous pouvez le voir. Ce n'est pas la même police et tout. Mais j'aime bien, les gars. Franchement, j'aime bien. Donc, Lamine Yamal. La date de naissance, elle m'est 78. Je lui ai mis élevé moyen. Alors, j'ai mis double 4, les gars. Mais je pense que franchement, le 4 de GT et le 3 de mauvais pied auraient été mérités. Un peu comme Ardagulaire, les gars. Je pense qu'en vrai de vrai, j'enlève l'étoile. Les gars, franchement, j'enlève l'étoile. J'enlève l'étoile. Moi, je mets 3 de mauvais pieds, 4 de GT, OK ? Donc, du coup, voilà. Regardez ce que je vous ai dit. Je n'ai mis le poste en français. Mais pour on, 10 000 stats en anglais. Super. Du coup, attaquant droit. Playstate plus tir en finesse. Alors, pourquoi je n'ai pas mis du coup tir en finesse à Ardagulaire, les gars ? Parce que je le mets tout simplement à Lamine Yamal. Voilà, je ne vais pas mettre deux fois tir en finesse. Ce n'est pas foufou pour l'originalité. Du coup, la vitesse, 87. Voilà, moi, je le vois plus rapide qu'Ardagulaire, personnellement. En termes de shoot, je mets 79. Alors, je crois que j'ai mis un peu plus en Ardagulaire, il me semble. J'ai mis 82, voilà. Parce que, les gars, je ne sais pas. Au réel, à chaque fois qu'il... Pour le peu qui joue, le peu qui tente, il marque souvent. Donc, j'ai mis un peu plus en Ardagulaire. Mais par contre, voilà, c'est vrai que Yamal, pour moi, est plus impressionnant. En termes de passe, je lui mets 83. Il est très bon, les gars, en passe Ardagulaire. Je lui mets combien, déjà ? Je lui ai mis 76, justement. Voilà, 76, c'est vrai. Je ne m'en rappelais plus. 83 en termes de passe. Parce qu'il a fait pas mal de passes à l'Euro. Donc, j'estime que... Voilà, 1883, c'est mérité. En termes de dribble, je lui mets 86. Parce qu'il ne faut pas non plus sur-cheater la note. OK ? 25 de défense. Parce que je l'ai rarement vu défendre. Et 67 de physique. Voilà, les gars, pour la note de la mini Yamal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de cette carte-là. Moi, je trouve que ça serait vraiment mérité. Si eSport mette cette carte-là à Yamal au prochain FC. Voilà, donc FC 25. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment mérité. OK ? Donc, voilà les frérots pour les 4 cartes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce concept. Après, voilà, on peut partir sur les prochaines cartes-héros qui vont sortir. Par exemple, les de Nazar ou les cartes-icônes de Agüero. OK, les gars ? On peut toujours faire ça. Donc, n'hésitez pas, les frérots, à me dire dans les commentaires. Le petit like, OK ? Ça fait toujours plaisir. Le petit follow. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501